Ce que je vous demande, c'est de rester unis et peut-être d'aller dans le sens de ce que l'Assemblée nationale a déjà fait. N'oubliez pas que nous avons l'échéance 2023. Il faut que nous y arrivons à temps, sans fioritures, sans basures et en essayant d'être le plus transparent possible. Donc nous devons absolument tout faire pour doter notre pays d'un processus électoral qui soit crédible, qui soit transparent et qui ne nécessite aucune contestation. Préoccupés par la récrudescence de la pandémie des Covid-19, les chefs de l'État annoncent un tour de vice dans les tout prochains jours. La communication du garant de la nation a eu un écho favorable auprès des sénateurs de l'Union sacrée qui ont décidé de soutenir matériellement les opérations militaires en cours. Les sénateurs, comme vous le savez, ils ont également décidé à l'unanimité de contribuer à l'état de siège, c'est-à-dire à soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo. Par des cotisations, par des tenues à la source, pendant trois mois, chaque sénateur a consenti un retrait, l'équivalent de 500 dollars par mois, ce qui fera 1500 dollars en francs congolais par sénateur. L'indépendance de la justice, la crédibilité de la chambre haute, tout comme la gratuité de l'enseignement, sont autant d'autres sujets évoqués par le président, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le premier ministre Samalou Kondé séjournait à Goma, dans la Provence du Nord-Kivu, pour une mission de réconfort au sinistré et déplacée de l'urécription volcanique de Nirangongo. Le premier ministre Jamisette Kondé a fait la ronde des entrepôts où sont stockés les médicaments et produits vivrières destinés au sinistré. Le premier ministre a par la suite visité quelques sites où sont logés les déplacés. Bien avancé là, il avait visité l'OVG dès son arrivée. Pati Tondouam. Une fois à Goma dans le Nord-Kivu, le premier ministre s'est rendu à l'observatoire volcanologique. Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge voulait s'enquérir auprès des responsables de l'OVG du comportement volcanique, des mouvements sismiques et des conditions de travail dans ses centres. Le chef du gouvernement a eu droit aux explications des experts et du directeur général de l'OVG sur les fonctionnements de ces centres et des surveillances volcaniques. Le premier ministre a promis de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'observatoire volcanologique de Goma. Le chef de l'exécutif national avait à sa suite les députés nationaux élus du Nord-Kivu et quelques membres du gouvernement. Le chef d'exécutif national a par la suite évalué avec les ONG et les humanitaires les besoins des sinistrés et des déplacés de l'éruption du mont Niragongo. Nous apprécions le travail qui a été fait par les humanitaires sous la coordination du gouvernement. Et nous sommes venus poursuivre les discussions avec les humanitaires quant à la coordination à faire au vu de la possibilité du retour des populations qui se sont déplacées ici dans la ville de Goma. Toutes ces opérations se font dans un état de siège et qu'il était important que nous puissions aussi aborder des questions sécuritaires, mais aussi sanitaires au moment où nous avons une troisième vague de Covid-19 aux portes de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies à la République démocratique du Congo, Diego Zoria, s'est exprimé en ces termes. Nous venons d'une session de travail avec son excellence, monsieur le Premier ministre, accompagné d'un grand nombre de ministres de sa délégation. Avec le gouvernement, le gouvernement va planifier la phase du retour et dans ce retour, bien sûr, les humanitaires seront prêts à faire leur part. La mission du chef du gouvernement à Goma, c'est aussi pour planifier les retours dans des bonnes conditions de déplacer dans leurs milieux respectifs. Une réunion de sécurité avec les autorités commises à l'état des sièges a bouclé le premier jour de travail du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé à Goma dans le Nord-Kivu. Les opérations militaires sur le terrain et la gestion de la catastrophe causée par l'éruption du volcan d'Iragongo ont été passées en revue. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a demandé aux parties prenantes de s'impliquer davantage pour le bien-être de la population. Restons à Goma. Cette fois-ci, une délégation du ministère de Douazuma séjourne à Goma pour réconforter le sinistre d'Igoma. Une délégation de la communauté économique des états d'Afrique centrale s'est entretenue avec le ministre des droits humains, Albert Fabrice Mpuela. Cette délégation, composée de Tabuna Honoré, commissaire en charge de l'environnement et des ressources naturelles, Théodore Njikam, représentant de la CEAC en RDC, et Séminga Ngariamangaye, coordonnateur de gestion des risques et catastrophes, est venu présenter ses civilités au ministre et lui témoigner tous les soutiens de la communauté économique des états d'Afrique centrale, à travers lui, le gouvernement de la République et au peuple congolais, suite aux conséquences dévastatrices de l'éruption volcanique de Niragongo. Nous venons ici pour recueillir les attentes et les besoins de façon à informer les autres états membres pour voir ce que la communauté peut faire pour qu'il n'y ait pas de doublons avec les interventions de vos partenaires tant multilatéraux que bilatéraux. Comme le président de la République démocratique du Congo l'a dit lors de sa conférence de presse, que nous voulons, à partir de cet événement malheureux, qu'il y ait un déclenchement d'une réflexion pour mettre en place un mécanisme permanent pour gérer cette catastrophe-là. Vous pouvez être rassurés, nous sommes là justement pour voir comment appuyer le gouvernement pour essayer d'apaiser les populations qui ont été touchées, aussi bien sur les questions du volcan que par rapport à l'état de siège. La présence de cette délégation à Kinshasa est une marque de solidarité africaine. Vous venez là de suivre le ministre des Droits Humains avec une délégation de l'Union africaine. Une journée de prière pour compatir au malheur de la population des Goma a été organisée par l'Assemblée islamique du Congo. A cette occasion, une collecte de fonds en faveur de ces victimes a été lancée. Redépenda. Cette journée ici marque l'organisation d'une prière de suffrage que la communauté chiite régroupée au sein de l'Assemblée islamique des Aklan Baitse au Congo a voulu répondre de ces faits à la préoccupation majeure qui est actuellement, qui anime et qui tracasse la population congolaise dans leur ensemble. Et pour combler le tout, il faudrait maintenant que les hommes se réunissent. C'est-à-dire que nous demandons à Dieu, car c'est lui maintenant l'ultime recours dans tout ce que nous sommes en train de faire de déspérer ici-bas. Nous ne pouvons pas nous limiter seulement à l'intervention spirituelle de Dieu que nous sommes en train d'implorer en ce moment selon elle, sans que nous puissions joindre notre prière à l'action qui constitue en fait à apporter un temps soiffeux sur le plan social, sur le plan financier et sur le plan même sanitaire à nos frères et sœurs qui sont turma et privés. C'est pourquoi dans les jours qui vont suivre, un appel de fonds, une collecte de biens de première nécessité sera organisée par l'Assemblée islamique de Zakhl al-Bait au Congo et qui vise maintenant tous les hommes de bonne volonté, toutes les femmes de bonne volonté et plus de paix et de générosité, sans distinction de race, de secte, de religion ou de confession, afin qu'ils contribuent à travers notre organisation pour que nous aussi nous puissions joindre, c'est-à-dire notre main à la pâte, pour essayer de donner un peu de réconfort à nos frères et sœurs qui sont durement éprouvés. Retour à Goma avec cette délégation des députés qui séjournent dans ses coins de la capitale du pays pour réconforter les sinistrés de Goma. Délévérance de la nation, le député national Gaston Kiting et Kapalou passent à la vitesse supérieure et invitent les hommes de Dieu, pasteurs et fidèles à tourner le regard vers celui qui protège. Selon les saintes écritures, l'homme de Dieu et député national de son État insiste, si Dieu ne veille le travail de la sentinelle et vingt, d'où cet appel à soutenir le plan de la délivrance de la nation. Les visionnaires de la fondation chrétienne d'intercession et de social axés sur l'amour de Jésus, ils restent convaincus que Dieu veillera sur le Congo. Il faut que les Congolais soient un seul peuple, pas de division clanique, tribale, politique, tout ça, des églises, non. Que nous manifestions seulement l'amour, Dieu est à l'amour, il sera parmi nous. Et nous serons le peuple sur qui son nom sera invoqué. Et nous voulons que cette nation, Dieu soit le roi et tu sais qu'il soit le président, et nous le regardons tous devant Dieu et nous partons, tout va changer. Même les volcans qui sont là, Dieu est capable, Dieu est capable, même la guerre, Dieu est capable d'emmener les militaires du ciel qui descendent, se battent. Il est capable d'arrêter le volcan aujourd'hui. Il a également invité les Congolais à avoir une pensée puyeuse pour nos frères et sœurs de la partie est de la République. Vous venez là de suivre une prière qui a été organisée en faveur de sinistres dégommants. Le 5 juin de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale de l'environnement. A cette occasion, deux sites ont été choisis pour commémorer cette journée. L'Unikin et l'Institut Bobo Koli, c'est l'événement de l'environnement. Ève Bazaïba qui a lancé les activités. Parler environnement, c'est s'inscrire au cœur des enjeux à l'échelle mondiale pour la survie de la planète. Pour ce faire, la journée mondiale de l'environnement de cette année cerne bien la problématique à travers son thème « Restaurer nos écosystèmes ». En République démocratique du Congo, la journée a été célébrée à l'université de Kinshasa. Pour montrer l'engagement du gouvernement de la République, le Premier ministre empêché s'est fait représenter par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires Coutumières, Daniel Asselo. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba Massoudi, a profité de la journée pour présenter sa vision du secteur afin de faire valoir la place de la République démocratique du Congo sur l'échiquier mondial, pays aux potentiels environnementaux énormes. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Le monde va, dans son ensemble, lancer la décennie mondiale de la restauration des écosystèmes. Il nous faut donc prendre l'engagement, tous ensemble, pour que le peuple congolais vive la réalité de ses potentialités. À l'Institut Bobo Koli, dans la commune de Ngaliema, point de chute de sa tournée, Ève Bazaïba Massoudi, comme mère de famille, a fait appel à la conscience des élèves de développer un sens de responsabilité en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Notre présence ici à Bobo Koli a une autre signification. Accompagner les enfants, accompagner aussi la vision du chef de l'État du jardin scolaire ici à Bobo Koli. La ministre de la Justice a pris part à la dite cérémonie ainsi que plusieurs membres du corps diplomatique accrédité à Kinshasa. À marge de cette célébration de la journée mondiale de l'environnement, une activité de marque a été organisée par le Fonds forestier national. La corruption est un fléau qui gangrène la société congolaise et qui nécessite son éradication. Le réseau parlementaire des Africains contre la corruption, une structure au sein de l'Assemblée nationale, a saisi la balle au bon et a associé l'Inspection générale des finances pour la formation des parlementaires en vue de renforcer leur capacité sur le contrôle des finances publiques et le blanchiment des capitaux. Le président de la PNAC, RDC, Jean-Pierre Passizapamba, s'est construit cette formation et surtout son objectif. Le réseau de parlementaires africains contre la corruption, la PNAC en signe, a pensé renforcer les parlementaires sur le contrôle parlementaire. Le contrôle doit devenir l'allemand mater de parlementaire. C'est pour cette raison le renforcement des capacités sur le contrôle des finances publiques. Le parlement doit cette fois-ci contribuer à l'accroissement et à la mobilisation des recettes. Parce que toute la promesse que fait le président de la République n'est pas ce que par la mobilisation des recettes. L'inspecteur général des finances qui a assuré cette formation a répondu aux préoccupations des députés nationaux comme par exemple celle de savoir où vont les recettes générées par l'IGF dans la traque de ce qui s'est les finances publiques et bien d'autres préoccupations. Les députés de l'Union sacrée sont donc déterminés d'accompagner le gouvernement samaloukondé dans la mobilisation des recettes et dans le changement de mentalité. A noter que le président de l'Assemblée nationale a été représenté à cette manifestation par le caisseur adjoint de la Chambre basse du Parlement l'honorable Kanefou. Vous avez suivi là un séminaire de formation organisé par les réseaux des parlementaires africains contre la corruption. C'est un reportage de Jean-Pierre Ndolo. Un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement et la Cité de la Gloire. Suivez. Le ministère des petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat à travers son secrétariat général a un nouveau partenaire. Il s'agit de la fondation Cité de Gloire qui encadre plusieurs entrepreneurs qui ont besoin du soutien en termes de renforcement des capacités et autres facilités. La signature de ce protocole d'accord ouvre la voie à une nouvelle ère. Nous formons sur l'éducation financière et sur beaucoup, beaucoup de formations de renforcement des capacités pour que les jeunes, les mamans, les vieux puissent comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'on peut avoir une bonne gestion. Nous sommes en train de suivre la vision du président de la République, de la classe moyenne sur l'entrepreneuriat. Donc nous sommes une structure qui gère même ce que nous appelons les GIE, les groupes d'intérêts économiques. Nous formons des groupes allant de 10 ou 20 personnes. On les met ensemble, ils créent une entreprise dans laquelle ils peuvent travailler ensemble. Comme ça, le pays va de l'avant. Nous voulons que le Congolais puisse comprendre que le temps est arrivé où on ne doit pas seulement aller chercher du travail, mais on doit créer du travail. Ces contacts permettent aux nouveaux entrepreneurs de cerner les milieux et d'établir de nouvelles relations propices au développement de leurs affaires. Comment augmenter la production agricole en République démocratique du Congo et l'activité organisée par l'ONAPAC ? Après sa visite quelques semaines plus tôt au siège de l'ONAPAC pour en savoir personnellement sur la situation socioprofessionnelle de cet office, le ministre de l'Agriculture, Désirine Zingabirianz, avait promis de poursuivre les pourparlers avec le personnel. Et cet entretien avec le comité directeur de l'association des retraités de l'ONAPAC est une parfaite concrétisation de sa parole donnée. Ces retraités en ont profité pour évoquer le dossier relatif au non-paiement du décompte final et celui de la prise en charge. Le non-doléance concerne le non-paiement de nos décomptes finales. Depuis l'année 2007 jusqu'à ce jour, les cadres et agents qui sortent en retraite ne bénéficient plus de leurs droits. Le montant des arriérés de salaire n'est pas communiqué à chaque agent et cadre concerné. Ensuite, nous réclamons la prise en charge par l'ONAPAC de tous les retraités en ce qui concerne le salaire d'attente. Et puis, la prise en charge des soins médicaux et des décès. Cela n'est pas respecté. Les agents et cadres sortis en retraite à partir de 2017, leurs dossiers ne sont pas traités. Ils n'ont ni brevet, ni pension minimum. Donc, abandonnés. Ils ne sont ni à l'ONAPAC, ni à la CNSS. Très ouvert et surtout attentif aux éléments épinglés par ses interlocuteurs, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Berriand, envisage de poursuivre cette démarche au niveau du gouvernement central afin de donner les moyens nécessaires à l'ONAPAC pour subvenir à ses multiples charges. Après six mois d'obscurité, la ville de Bounia sera encore éclairée. Cette ville vient d'être dotée de nouveaux transformateurs pour le rétablissement en électricité. Elles sont constituées de sept transformateurs électriques, des câbles, des tableaux généraux de distribution station et quelques éléments de protection qui seront placés dans différents endroits de la ville de Bounia pour ainsi une prise en charge correcte de la population en électricité. Occasion pour l'ingénieur Diedoné Kabasekengiti, directeur provincial de l'Electroquimau, Provence de Litori, de demander à ses abonnés de continuer toujours à faire confiance à la Soquimau et y projette les plats de relance, la réhabilitation de la Sacrète de Boudana. Les sept transformateurs viennent s'ajouter pour aider la population de la ville de Bounia. Aux abonnés, nous leur demandons de faire confiance à la Soquimau. C'est une société de l'État et que dans les jours qui viennent, nous allons stabiliser les courants dans la ville de Bounia et ses environs. Dans le plan de relance de nos activités, toutes les machines seront réparées pour avoir une puissance nécessaire afin de satisfaire la population. Là, nous allons étendre notre réseau de distribution. À nos autorités, parce que nous sommes une société de l'État, c'est de demander de donner un coût de mer à la Soquimau. La population de l'État-Rigata, elle, se réjouit de l'arrivée de ces matériels électriques qui tombent à Pau-Nommé, mais à avoir la faite ou la diminution de délestage, devenue monnaie courante à la ville de Bounia. Achetés sur fonds propres de la Soquimau, ces matériels ont coûté au total 178 000 dollars américains comme coût global des achats. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont inclinés hier face aux aigles de cartage de la Tunisie sur les scores d'un but à zéro. Bien avant cette rencontre amicale, le ministre de Sport a réconforté les joueurs de l'équipe nationale en stage. C'est ce qu'on appelle répartir sur de nouvelles bases. Les fauves congolais en stage des préparations en prévision des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 fourbillissent déjà leurs armes. Régiens à Tunis, par les ministres de Sport, Serge Shembokondé, et les présidents de la Fédération Congolaise du Football, l'association Constant Marie. Le jour de leur première rencontre en amicale face aux aigles des cartages de la Tunisie, les léopards se sont sentis réquinqués avant le match, malgré les scores finales qui n'ont pas été en leur faveur. Un match test pour les sélectionneurs argentins des léopards, Hector Cooper, qui a la lourde omission de qualifier les léopards pour le mondial au Qatar. Aussitôt arrivé, où sont logés les léopards, Serge Shembok, a parlé directement aux joueurs, question de les réconforter et apporter les messages de soutien du premier sportif congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tichekedi. Le président de la République m'a demandé personnellement de venir vous encourager, vous dire qu'il est avec vous au nom de tout le peuple congolais et au nom du gouvernement, ensemble avec le premier ministre. Raison pour laquelle moi, je suis arrivé en tant que ministre des sports et loisirs, assisté à votre stage. Donc nous sommes là pour vous accompagner. Un nouveau challenge se présente pour l'équipe nationale du football de la RDC et le patron des sports, Serge Shembok, a pris la mesure de la tâche. La gestion du poste frontalier de Kasun Balessa dans les Hauts-Katanga, sujet au centre de discussion entre le ministre provincial des infrastructures et le directeur général des douanes, ici à Kinshasa. Tout est parti de cette descente du président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kiongwa Kumwanza, à la tête d'une forte délégation d'élus provinciaux au poste frontalier de Kasun Balessa. A l'issue de cette visite, une commission parlementaire provinciale avait été mise en place avec comme objectif, statué sur le fonctionnement des bâtiments construits par le gouvernement provincial du Hauts-Katanga. Cette commission n'était interdérapé à se mettre au travail et le rencontrera, le ministre provincial des infrastructures, en sa qualité des membres de la commission de gestion des KBP. Les élus provinciaux veulent en effet comprendre comment la gestion de ces bâtiments est passée de la province à la direction générale des douanes et accises. C'est fort de cette préoccupation du parlement provincial que le gouverneur, Jacques Yaboula Katoé, a dépêché son ministre provincial des infrastructures auprès du DG interméen de la DGDA. L'entretien entre Miguel Katem Kachal et Kongolo Kabila a duré deux heures au menu de la gestion du poste frontalier de Kasun Balessa. Nous avons échangé avec l'EDG sur la question. Je pense que des discussions sont en cours afin de pouvoir aboutir à une très bonne solution. J'ai été envoyé par son excellence, monsieur le gouverneur. Les négociations continuent. Ce qui est vrai est qu'en rapport avec nos discussions, j'ai fait rapport à son excellence, monsieur le gouverneur de la province. Et je pense que c'est à lui qu'il revient une décision finale en tant que représentant numéro un de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Ciclid en province. Le DGAI de la DGDA est d'ailleurs attendu d'aller au Katanga dans les prochains jours. un accord pourrait être retrouvé sous la gestion du PFK entre la DGDA, le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale du Okatanga. En marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, une activité de marque a été organisée par les Fonds forestiers nationales. Les participants ont évalué les réalisations de la nouvelle équipe dirigeante. Autre question évoquée, le renouvellement de la prise en charge médicale du personnel de Kinshasa et le réajustement de salaire. Le directeur général Honoré Moulumba Kalala du Fonds forestier national a à cette occasion présenté ses collaborateurs promis récemment. Personnellement, c'est une joie pour moi d'être promis au bac de chef de service chargé de statistiques. Nous allons apporter un plus au service de recouvrement. Cinq mois depuis sa nomination, le DGDAFNN, Honoré Moulumba s'est dit déterminé à travailler pour l'intérêt du peuple. C'est d'abord une réunion qui est statutaire. Il était donc question d'expliquer à tous les travailleurs les difficultés que nous avons eues pendant ces cinq, six, sept mois. Mais il était également question de mettre tout le monde en confiance et de provoquer cette unité dont tout le monde a besoin entre le directeur général adjoint et moi-même et le PCA. Et comme je le disais dans mon discours, que nous sommes unis par le sort et donc nous sommes obligés de travailler ensemble. Dans les mailles Ndombe, les experts de l'Union africaine ont eu une séance de travail avec les gouverneurs pour évaluer les projets de la construction de l'université panafricaine portant le nom de Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, président en exercice de l'Union africaine. Je disais alors dans les mailles Ndombe, les experts de l'Union africaine ont eu une séance de travail avec les gouverneurs pour évaluer les projets de la construction de l'université panafricaine portant le nom de Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, président en exercice de l'Union africaine. La construction d'une grande université dénommée Félix-Antoine Tiseké parait de la renaissance africaine et du village royal dans le Maïn Ndombe. C'est ce qui ressort d'un échange frustieux sur la renaissance africaine entre la reine Chebab Débra Amélia, le gouverneur de la province de Maïn Ndombe et le panel d'experts, notamment le professeur Mouko Kostamba, l'historien professeur Isidore Danyuel, le coordonnateur du panel Toumba Luaba pour ne citer que cela. Avec le président Tiseké à la tête de l'Union africaine, nous allons parler de la renaissance de l'Afrique. Il faut que tout africain où il se trouve dans la diaspora ou dans le continent se retrouve et se retrouve dans... Pour qu'on réécrive cette histoire africaine chez nous, on va la réécrire chez nous dans le Congo qui a les ventes de l'Afrique et c'est pourquoi nous collaborons à ce projet en tant que membres de ce pays et ventres de l'Afrique. Le coordonnateur du panel d'experts, le professeur Ntoumba Luaba a précisé que le panel reste ouvert à toute discussion qui favorisera la réussite du chef de l'État Félix Etchisekedi à la tête de l'Union africaine. Le rôle maternel de la République démocratique du Congo c'est le ventre de l'Afrique. L'Afrique ne peut se rélever que si le Congo s'assume. La République démocratique du Congo reste le ventre de l'Afrique, le cœur de l'Afrique, la mère nourrissante de l'Afrique et que la renaissance africaine est conditionnée par la renaissance congolaise à conclue la reine Cheba Bebra Amélia Kassamboura. En ces jours aux États-Unis d'Amérique, les gouverneurs du Congo central accompagnés d'une forte délégation provinciale a rencontré le milliardaire Nicolas Djamse sur différents projets à réaliser dans le Congo central. Les États-Unis d'Amérique avec une forte délégation provinciale composée de deux députés provinciaux du ministre provincial de Mines, du maire de la ville de Matadi ainsi que du coordonnateur du bureau d'études du gouvernement provincial les gouverneurs du Congo central à Toumatoubo Nankoulouki affouler les sols de Joe Biden le mardi 1er juin 2021 dans la soirée avec dans sa gebessière quatre grands projets de développement socio-économique entre autres la possibilité de la création d'une société minière au Congo central d'une entreprise de pêche industrielle d'une société agroalimentaire ainsi que la possibilité de construire un aéroport au standard international dans la zone côtière de Mwanda nous sommes très contents pour ces moments que nous avons partagé ensemble comme le député a dit notre province avec monsieur Nicolas James patron de la société RST Agency une firme installée dans la ville de Bitmoclec en Caroline du Nord il a été question de discuter autour des projets cités si hauts au cours de ces échanges qui ont-ils lié dans la salle de réunion de l'hôtel Confort Swits Out Lexiner à Tumatubwana a profité de vanter les potentialités qui rigorgent la province du Congo central auprès du milliardaire Nicolas James patron de la société RST Agency un protocole d'entente a pour ce faire été signé entre les deux parties et cela NEC va mettre du moyen à la suite de la province pour utiliser les différents projets et le NEC va mettre du money pour les mettre ensemble et je pense pour l'intérêt de la province et de nos populations pour l'intérêt de la province et de nos populations accepter qu'on puisse travailler dans le système de gagner en gagner en gagner en gagner signalons par ailleurs que le programme officiel de ces jours du gouverneur du Congo central aux ISA prévoit plusieurs rencontres et activités dans différents états fédéraux dont la rencontre avec l'ambassadaire de la RDC aux ISA installée à Washington pour la présentation des civilités celles avec les secrétaires d'état en charge des investissements à New York mais aussi des entretiens avec d'autres partenaires la jeunesse Congo face à son avenir c'est le thème abordé au cours d'une conférence animée par les députés nationales Simon Floribé Mbatch Mbatcha c'était le week-end dernier Malou Mbela c'est un exercice pédagogique auquel se livraient les notables du Congo central pour renforcer les capacités de la jeunesse sur les principes de leadership et des notions liées à la cohésion au sein d'une société c'est basant sur l'expérience de fait le président Joseph Kassavoubou dans sa vie politique le conférencier ancien gouverneur du Congo central Simon Floribé Mbatchi Batcha a de manière chronologique évoqué des bonnes pratiques d'une gouvernance doublée des combats politiques qui a mené la RDC à obtenir son indépendance la jeunesse doit s'inspirer de ces modèles car elle est appelée à participer activement à la vie politique et socio-économique du pays une génération s'en est allée une autre est revenue avec le parlementaire Simon Floribère Mbatchi Batcha conscient qu'il faut préparer la relève il est donc temps d'investir dans la jeunesse à travers un encadrement des formations de qualité pour avoir des bons leaders des managers outillés aujourd'hui je voulais plutôt faire ce qu'on appelle l'éveil de conscience le jeune pour qu'il ait un comportement exemplaire surtout pour ceux qui veulent faire la politique c'est de travailler toujours pour un idéal il ne faut pas seulement aller faire la politique pour le pouvoir avoir le pouvoir avoir le matériel mais il doit faire la politique pour servir c'est ça le leitmotiv des normes politiques comme fait le président Kassavoubou de résumémoire la jeunesse doit être initiée et revêtue de valeurs spirituelles pour ne pas s'égarer l'acteur politique congolais a appelé la jeunesse congolaise au général et celle du Congo à la veille de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo il y a des acteurs qui méritent d'être célébrés c'est le cas de Zainzalan du fondateur du premier parti politique congolais à Bako on se souvient de sa disparition il y a 44 leader politique et défenseur de la langue et de la culture Congo Edmond Zainzalandou mérite véritablement cette qualité il a légué à l'humanité une oeuvre monumentale inoubliable à Bako est une entité multidimensionnelle en 1950 cette association se lance dans la promotion et la défense de la culture de Bakongo c'est la première étape de l'anthropologie né Congo au plan politique à Bako se positionne comme un des tous premiers partis politiques sur la scène nationale 44 ans après sa mort Edmond Zainzalandou est encore présent dans la mémoire collective à gauche et à droite des idées émergent pour penser cet homme comme un héros oublié le parti dont il est fondateur a occupé le devant de la scène politique nationale voilà pourquoi des hommes politiques de tous bords se sont retrouvés pour célébrer sa mémoire cet homme vivra à jamais à la suite de la déchéance du gouverneur de la province du manier Maïson Viz gouverneur Idriss Mangala est désigné gouverneur intérimaire membre de l'UDPS les notables de l'UDPS Kinshasa soutiennent ce choix et appellent à l'unité et la cohésion de la province il ressort la déclaration politique suivante consécutivement à la déchéance du gouverneur et vice-gouverneur de la province du manier le caucus UDP Tiseke du manier remercie vivement son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix Antoine Tiseke du Tchilombo garant du bon fonctionnement des institutions le premier ministre et vice-premier ministre de l'intérieur pour le choix porté sur la personne du combattant Afani Idrissa Mangala ministre provincial de l'intérieur en qualité de gouverneur à l'intérieur de la province du manier de ce fait le caucus UDP Tiseke du manier lance un appel à tous les fils et filles de la province du manier d'où qu'il se trouve de s'aligner derrière la vision du chef de l'état qui est l'union sacrée de la nation pour la paix et le développement de notre chère province au chapitre de la politique le rassemblement des démocrates Tisekédistes membres alliés de la grande famille politique UDP a procédé à l'installation des nouvelles dirigeantes de la Confédération Nationale de Femmes c'est le président national Sylvain Moutombo qui a présidé la cérémonie redépendant Chaque voix de la femme compte pendant les élections et le leadership féminin a de l'impact non seulement pour changer la façon de diriger la républicaine mais surtout il provoque aussi du tonneur dans la sphère politique c'est en ces termes que le président du rassemblement des démocrates Tisekédistes RDT partenaire de l'UDP Sylvain Moutombo Kabinga a encouragé les femmes de sa formation politique c'était à l'occasion de l'installation de la nouvelle équipe dirigeante de la Confédération Nationale de Femmes au sein du RDT Nous sommes en train d'enseigner nous sommes en train d'enseigner le leadership évangélique où chaque leader doit être modèle de lui-même quand vous avez une équipe de mamans qui s'organise qui s'autofinance et qui prend les charges de toutes les activités La passation du pouvoir entre les deux équipes l'ancienne dirigée par Odette Nkoulou élevée au rang de coordonnatrice adjointe de la Confédération des Femmes et l'entrante Cathy Eleka Bompeli a salué les programmes déjà mis en place La nouvelle dirigeante de la Confédération des Femmes Cathy Eleka promet de poursuivre le même élan pour se faire une majorité écrasante Ma vision à la tête de cette grande Confédération des Femmes du RdT est d'ici 2023 des données écrasantes non seulement à notre autorité de référence qui est Sylvain Mutombo mais au président de la République Nous voulons que la femme du RdT soit représentée au niveau des ensemblées Nous voulons faire attendre la voix de la femme rurale la voix de cette femme particulière Préparer la base en ces moments c'est avoir une vision de l'aigle disent le membre du RdT C'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi La prochaine édition d'information c'est à 20h à la présentation de Françoise Boulabouak L'actualité continue sur la radio télévision nationale congolaise Au revoir Sous-titrage Sous-titrage